Un smartphone, une application, une carte de crédit et c'est parti pour la balade. Sur les bords du lac, elles font un tabac parmi les touristes. Même en vacances, il s'agit d'optimiser le temps. Passer d'un restaurant à un autre, passer d'un lieu, d'une église, d'une cathédrale, tout ça. On a visité tout ça grâce aux trottinettes rapidement parce qu'on n'est là que 4 jours. Une fois débloqués, il faut les apprivoiser. Ça surprend un peu, oui c'est vrai, vous avez un peu peur. Parce que c'est vrai qu'il y a les vélos, les piétons, les familles, les poussettes. Donc il faut trouver son chemin. 3 km, c'est la distance moyenne parcourue par course à Annecy. Depuis début juin, les engins totalisent 80 000 km et ont permis le déplacement de 20 000 clients. Pour la mairie, l'objectif est de ne pas provoquer davantage de mobilité. On étudie les trajets qui sont faits en trottinettes, les lieux de prise des trottinettes, aussi les lieux de restitution. Et on va aussi regarder si les gens cherchent à localiser une trottinette alors qu'il n'y en a pas à proximité. C'est-à-dire de définir les lieux où il serait souhaitable de positionner des trottinettes. Annecy reste la seule ville moyenne à accueillir ses trottinettes électriques. Depuis l'installation du second opérateur, on en compte 200. Et pour eux, l'enjeu est de faire respecter les règles. Interdiction de circuler sur les trottoirs et pas plus de 6 km heure en zone piétonne. Il y a certaines zones, par exemple la vieille ville, elle est toute bridée. Ici, sous les paquets, où on est, la vitesse est limitée. L'épargne de la mairie est limitée. Donc il y a des zones où on limite la vitesse, où on interdit totalement la circulation ou les stationnements. Pour le moment, seul un accident a été répertorié sur le paquet et quelques trottinettes retrouvées dans le lac. La mairie fera le bilan d'ici le mois de novembre pour savoir si elle durcit le ton sur la réglementation.